Le lundi prochain déjà, tous les enseignants seront à leur col pour commencer les activités de pré-rentrée pour que le 18 septembre 2017 à 8h, les cours démarrent effectivement dans toutes les classes. Point de doute. La rentrée scolaire 2017-2018 aura bel et bien lieu le lundi 18 septembre 2017. Le gouvernement, par la voix de deux de ses ministres, a ainsi informé les hommes des médias de la confirmation de la date de la rentrée scolaire 2017-2018. Lucien Cocou, ministre de l'enseignement secondaire et celui de l'enseignement primaire Karimou Salimane, ont levé un coin de voile sur les mesures et dispositions prises dans la perspective non seulement d'une rentrée scolaire apaisée, mais aussi et surtout d'une année scolaire sans perturbation. 27,5 millions de francs pour le premier cas. Là, donc, à ce niveau-là, les enseignants ne pourront pas dire, nous n'avons pas de quoi nous approprier le nécessaire, c'est-à-dire les fournitures de base pour démarrer les cours. Donc, tout est au point à ce niveau-là. Et s'agissant des primes des enseignants, ça a été suffisamment, abondamment relayé, c'est normal, parce qu'on a souvent tendance à dire, le gouvernement ne fait rien, le gouvernement ne fait rien. Donc, il est normal que nous parlions désormais de ce que le gouvernement fait réellement. Donc, toutes les primes cette année sont également rendues déjà disponibles. Tout est à fait prêt pour que la cour démarre. Alors, cette rentrée de septembre nous permet d'hisser aussi notre système éducatif au rang des systèmes éducatifs qui se respectent. Dans beaucoup de pays, la rentrée se fait en septembre. Face à la presse, les deux ministres ont mis un accent particulier sur la situation des différentes primes à payer aux enseignants, les subventions à octroyer aux écoles maternelles et primaires publiques, les travaux de nomination et de mutation de directeurs, les mouvements du personnel enseignant, la relance des cantines scolaires gouvernementales et l'introduction de l'anglais aux primaires. Je manquerais à un devoir, si je ne le rappelle pas, les cantines scolaires gouvernementales. Les cantines scolaires gouvernementales, on l'a annoncé, on a annoncé la réouverture de ces cantines-là à partir de la rentrée prochaine. Je peux vous rassurer également qu'aujourd'hui, toutes les discussions prises pour que le 18 septembre, ce soir prochain, tous les enfants qui sont dans ces écoles-là, les écoles, le soir cantine scolaires gouvernementales, tous ces enfants-là auront leur repas à partir du 18 septembre 2017. Au niveau de l'enseignement secondaire général, des chantiers sont lancés déjà dans l'ordre de 1,328 millions de francs au titre de 2017-2018. C'est des chantiers lancés déjà. Au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, nous avons un investissement de 4,729 millions de francs. Les RUIGA sont donc tournés vers le lundi 11 septembre 2017 pour la pré-rentrée et le lundi 18 septembre 2017 pour la rentrée scolaire 2017-2018.